Chantal est infirmière depuis 28 ans. Pendant toute la période de la crise sanitaire, elle n'a jamais cessé de travailler 10 heures toutes les nuits. C'était pas de l'effervescence, c'était exactement le contraire de l'effervescence. C'était une chape de plomb qui nous s'est tombée dessus et on n'arrivait plus à parler d'autre chose que de ça. Active et passionnée, aujourd'hui cette infirmière ne reconnaît plus vraiment son métier. On nous demandait de réutiliser des surblouses devant des chambres et après on les pendait, il fallait les réenfiler. C'est impossible de remettre une blouse qui a déjà servi de façon stérile, de façon propre. C'est impossible, je vois pas comment on peut faire. Mais c'est les consignes qu'on avait par manque de matériel. Donc on nous a demandé de travailler en processus dégradé et ça c'était très frustrant. Pendant deux mois, Chantal avait stoppé toute activité par peur de porter le virus sur elle. Alors après la frustration, la peur et la fatigue, la première sortie après le déconfinement a laissé place à un sentiment de colère. La première fois que je suis allée dans un commerce, je me suis rendue compte que les gens, les barrières de sécurité, ils n'en tenaient pas compte. Les distanciations physiques, rien à faire. Les masques, c'était vraiment au bon vouloir. C'était vraiment du grand n'importe quoi. J'ai eu l'impression que les gens n'avaient pas réalisé de ce qui s'était passé en fait. Et aujourd'hui c'est justement ces concitoyens que Chantal veut interpeller. Ces gens qui étaient au balcon, qui nous ont applaudi, ces gens qui nous ont fait des cadeaux pour nous soutenir le moral, tous ces gens-là, j'espère qu'ils ont suffisamment pris conscience de ce qui se passait. Parce que s'il y avait une deuxième vague, je sais que franchement pour nous ça va mal se passer. Fière de son métier, Chantal ne veut pourtant pas endosser le rôle de héros. Cette infirmière souhaite seulement que l'hôpital public soit enfin considéré à sa juste valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada